Mesdames et Messieurs, je dois tout d'abord préciser que je ne suis absolument rien spécialiste de ces questions d'histoire publique. Je n'ai jamais réfléchi sur le sujet, je n'ai jamais écrit une ligne sur le sujet. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que je fais ici ? Je me suis posé d'ailleurs la même question, comme va faire inviter, cher Nicolas Morales. Alors, si les organisateurs de ce colloque ont fait le plaisir et l'honneur de cet atelier de m'inviter, c'est sans doute parce que je suis historien, mais aussi auteur de documentaires historiques pour la télévision. Je suis scénariste de bandes dessinées, de fictions radiophoniques, avec quelques incursions dans le domaine du roman ou du théâtre. Et donc, je suis un historien diplômé d'université, mais non universitaire, qui fait de l'histoire publique. À côté d'ouvrages que l'on qualifie, comment dire, d'ouvrages de recherche, d'ouvrages plus scientifiques, comme on dit, dans notre milieu, pour bien marquer la différence entre le sacré et le profane. Alors, je dis sacré et profane parce que vis-à-vis de l'histoire publique et de ce qu'on a longtemps appelé, ce qu'on continue à appeler souvent la vulgarisation, l'université en tant qu'institution, on a entendu cela à l'instant et puis tout à l'heure, l'université donc a longtemps été et même est encore parfois ambivalente sur ces questions. Alors, vous avez entendu Catherine Brice, ce matin, nous dire que certains de ses collègues, l'histoire publique ne met pas tellement cette expression, ça renvoyait à une prostitution d'histoire, à fil public. Bon, voilà, c'est quand même pas très, très sympathique. Avec les réticences, même dans le nom, on peut faire usage public de l'histoire plutôt que l'histoire publique, comme l'usage public de l'histoire, ça n'a pas tout à fait le même sens, comme si certains utilisaient l'histoire, mais cette histoire appartient aux historiens, il appartient aux historiens de la critiquer, de l'analyser. Et d'autres l'utilisent, ou l'instrumentalisent, ou s'en servent, etc. Et puis, il y a un discours d'en haut. Et puis, à l'instant, Marine Crivello nous parlait aussi du procès en illégitimité qu'elle avait dû affronter avec son sujet d'HDR. Donc, oui, l'université, aujourd'hui, elle tente de casser les murs, depuis plusieurs années, bien sûr, mais elle a longtemps été ambivalente, ambigüe sur cette question, assez réticente, et encore, aujourd'hui, il en reste encore quelque chose. Alors, évidemment, l'université ne peut pas rester indifférente sur ces sujets, parce qu'on parle de sa discipline, on parle d'histoire, parce qu'on utilise cette histoire, parce qu'on la sollicite, on sollicite les historiens, même pour en faire, en tant que consultant, dans les interviews, dans les documentaires, etc., parce qu'on l'expose, cette histoire, parce qu'on la manipule parfois, et en même temps, en même temps, l'université affirme plus ou moins consciemment une forme de réticence qui est ancrée dans une tradition élitiste, dans une tradition aristocratique, qui la pose en gardienne du temple, gardienne du temple d'une pureté de méthode, d'une pureté de langage qui serait par nature étrangère ou inaccessible au grand public. Je mets grand public, entre guillemets, dans ma communication, parce que finalement, je me demande si ça existe, finalement, le grand public. Je ne suis pas sûr. Pour moi, ça n'existe pas. Il y en aura peut-être là-dessus. Alors, comment sortir ? Comment sortir de cette méfiance ? On le voit depuis plusieurs années, quand même. Comment sortir de cette méfiance ? Comment construire des ponts et casser les murs ? Or, tout d'abord, même si c'est de moins en moins vrai, on va constater, on va partir d'un fait, constatons une chose, la vulgarisation a longtemps été dépréciée à l'université. Mathilde Delarère, par exemple, dans une interview qui enseigne à Paris 13, écrit qu'à l'université, on ne fait pas carrière sur ses capacités à vulgariser. Pire, on est souvent soupçonné de ne pas faire de travail sérieux ou de juste rechercher la lumière des projecteurs. Voilà l'accusation qui est posée. Et j'ajouterais même que l'étiquette de vulgarisateur vous est parfois collée un petit peu comme un anathème, à quelque chose, voilà. Vous êtes un vulgarisateur, c'est une façon de vous renvoyer un petit peu dans une situation d'infériorité. Alors moi, j'ai pu le constater moi-même. Je me permettrais de faire plusieurs références à mon parcours parce que si je suis là, la morale est aussi en tant que finalement témoin. Donc je vais aussi parler de mon expérience. Donc j'ai pu en faire l'expérience, parce que j'ai parfois été présenté sous cette étiquette de vulgarisateur. On m'a rapporté que récemment dans un colloque, j'avais été présenté comme le... Je n'étais pas là, mais on m'a rapporté que j'avais été présenté comme le nouveau Max Gallo. Et alors, bon, moi... C'était pas louangeur, si vous voulez, dans la parole de ceux qui disaient cela. C'était pas du tout louangeur. Alors que finalement, quand on regarde ce que j'ai fait, la majorité de mes ouvrages sont des ouvrages de recherche. Mais comme aux États-Unis, une goutte de sang noir fait de vous un noir, eh bien, une goutte de vulgarisation, un ouvrage de vulgarisation fait de vous un vulgarisateur. Bon, je n'ai pas qu'un seul, ça c'est sûr. J'ai un peu forcé le trait. Mais en tout cas, un ouvrage de vulgarisation peut faire de vous un éternel vulgarisateur. Vous aurez cette étiquette. On range les gens dans des boîtes, dans des tiroirs, il y a souvent en France. Et c'est très dur de sortir des tiroirs. Peut-être que dans les pays anglo-saxons, c'est bien plus facile, c'est bien plus admis de passer d'un genre à un autre. En France, on est quand même... Voilà, on est formé, on a dû prendre la bonne formation à 18 ans, etc. Et puis ensuite, il est difficile de sortir de ces tiroirs. Alors oui, donc si vous êtes vulgarisateur, vous n'êtes plus tout à fait considéré comme un chercheur sérieux. Voilà, ça c'est le prix à payer. Alors juste quelques exemples. J'ai publié dans la fameuse collection pour les nuls, la première guerre mondiale pour les nuls. Alors je dois vous avouer que je n'étais pas le premier choix de l'éditeur. L'éditeur avait d'abord... s'était d'abord adressé, avait d'abord fait un choix commercial. Il s'était adressé à quelqu'un qui était plus vendeur que moi, parce que c'était quand même en 2008 et j'étais... Enfin 2006, parce que ça devait sortir en 2008 pour le 90e anniversaire de l'armistice. Et je n'étais pas encore très connu. Je ne suis pas toujours pas, mais je suis plus qu'en 2008. Il s'était d'abord adressé à Pierre-Miquel. Pierre-Miquel, vous le connaissez peut-être, c'est un ancien universitaire de la Sorbonne, de Paris 4, qui a fait beaucoup d'émissions de radio, puis ensuite il a fait beaucoup de télé, il a fait beaucoup d'ouvrages de vulgarisation. Il a été un moment très connu sur la Première Guerre mondiale, des romans également. Et Pierre-Miquel a dit, d'accord, mais je veux... Je ne me souviens plus exactement, mais c'était une somme très élevée, 100 000 euros, quelque chose comme ça. Alors l'éditeur s'est dit, oulala, au secours, c'est trop, il est trop cher. Alors ensuite, ils ont fait le choix de la légitimité historique. L'éditeur s'est adressé à un grand historien, sinon au plus grand, en tout cas celui qui a vraiment relancé toutes les études sur la Première Guerre mondiale, avant le tournant de l'histoire culturelle de 1990, Jean-Jacques Becker. Et Jean-Jacques Becker a dit non. Il a dit non. Pourtant, Jean-Jacques Becker a écrit un certain nombre de manuels sur la guerre de 14-18. Mais écrire des manuels sur la guerre de 14-18, ce n'est pas déshonorant, parce qu'on écrit des manuels pour les étudiants. Ce ne sont pas des ouvrages de recherche, mais c'est destiné à un public d'étudiants. Donc, ce n'est pas déshonorant. Là, déjà, en plus, il y a l'étiquette pour les nuls, c'est encore autre chose. Mais bon, c'est une synthèse pour le grand public. Il y avait quand même l'idée de déchéance. Pour l'aristocratie, écrire pour le grand public, il y a quand même quelque chose qui relève de la déchéance. Alors, un autre exemple, si vous voulez. Donc, finalement, il s'est adressé à moi, l'éditeur, on est descendu d'une échelle, si vous voulez, d'un échelon. Un autre exemple, dans la même collection pour les nuls, vous avez le Moyen-Âge pour les nuls. Le Moyen-Âge pour les nuls a été écrit par un historien qui s'appelle Pierre Langevin. Vous ne le connaissez pas parce que c'est un pseudonyme. Oui, c'est un pseudonyme d'un historien qui est de très bonne qualité, qui est professeur à la Sorbonne, qui publie en pagaille Prigobert, tout ce que vous voulez. Il est très reconnu, mais il n'a pas voulu signer sous son nom cet ouvrage qui porte pourtant sur sa période, la période sur laquelle il travaille. Alors, pourquoi ? Comment ça se fait ? C'est quand même très... Pourquoi ? De quoi a-t-il peur ? Mais de quoi a-t-il peur ? Je comprends qu'un historien qui n'est pas encore recruté, un jeune historien, se dise « Je vais faire attention à la vulgarisation, je ne veux pas me griller, je veux rentrer à l'université, je veux être recruté, il faut que je fasse les choses dans les règles, etc. » Je ne veux pas faire d'un père. Mais lui, il est à l'université, il publie, il pourrait très bien dire non, il publie dans cette collection, mais il prend un pseudo. Alors, de quoi a-t-il peur ? Tout simplement, vous l'avez compris, il a simplement peur du regard de ses collègues. Il n'a pas d'autres explications. Il a peur d'être déprécié aux yeux de ses pères. Pourquoi ? Parce que le mot a été prononcé, il a commis un ouvrage de grand public, en direction du grand public. Voilà. Et ça, ça suffit à le déprécier. C'est un fait, il a pris ce pseudonyme, il me l'a expliqué, etc. Revenons sur ces deux notions. J'ai prononcé là, vulgarisation et grand public. Alors, vulgariser, rien que le nom, rien que le nom, vulgariser, vous voyez, ça renvoie au vulgaire. Donc déjà, ça renvoie au vulgaire, c'est très connoté, vulgaire. C'est très péjoratif, évidemment, vulgaire, très péjoratif. Mais d'où vient cette expression ? Eh bien, cette expression, elle vient du passage du latin au français. Et donc, il n'y a pas de caractère péjoratif au début, puisque vous savez, en gros, jusqu'au XVIe siècle, la plupart des ouvrages scientifiques ont été publiés en latin et progressivement, jusqu'au XVIIIe siècle, le français s'est imposé, définitivement. la diffusion du savoir en plus grand nombre, eh bien, est passée, évidemment, par la rédaction dans une langue vulgaire. Et la langue vulgaire, c'était la langue commune. Ce n'était pas un mot péjoratif, c'était la langue commune, la langue ordinaire, la langue vulgaire. Et c'est au XIXe siècle, seulement, justement, alors que le français a définitivement triomphé, que le mot vulgaire va se doter définitivement de cette connotation péjorative. Le français a triomphé, et là, cette fois-ci, la guerre change un petit peu de sens dans la diffusion du savoir. Eh bien, sachez que quand même, au début, il y a eu des résistances à cette vulgarisation, à cette traduction en français, à cette diffusion du savoir et sa traduction dans les langues vernaculaires. Il y a eu des résistances, notamment de la faculté de médecine, parce que comment ? On est en train de diffuser des savoirs médicaux qui, jusque-là, étaient inaccessibles aux profanes, et en ce faisant, on est en train d'abaisser la science. On est en train de la descendre de son olympe mystérieux et de l'offrir comme ça en partage à tous. On casse le mystère. C'est un petit peu quand on est passé de la messe en latin aux messe en français. Il y a eu aussi, c'était bien plus tardif, bien sûr, mais il y a eu aussi quelques résistances parce qu'on cassait le mystère. Bon, en 1580, le régent de la faculté de médecine de Paris qui s'appelait en fait du Breil a rédigé un réquisitoire contre les charlatans, les charlatans, je cite, ceux qui, écrivants en français, conduisent à la décadence de la médecine. Alors, c'est intéressant de voir que la diffusion du savoir est assimilée à la décadence, la diffusion, la décadence et la déchéance. et donc, la vulgarisation devait inévitablement aboutir à un abaissement nécessairement. Alors, l'expression grand public maintenant, l'expression grand public, eh bien, elle a connu une évolution assez proche, finalement, assez similaire à l'évolution du mot vulgarisation puisque ce mot est devenu péjoratif à la fin du 19e siècle, essentiellement. je n'ai pas fait de grandes recherches là-dessus, mais c'est ce qui me semble parce qu'auparavant, au 18e siècle et avant le 18e siècle, enfin, en tout cas, avant le 19e siècle, quand on rencontre l'expression grand public, elle est synonyme de public grand, de public important. Un grand public, c'est une grande audience, tout simplement, une large audience. Il n'y a pas de connotation péjorative là-dessus. On dit, ah, l'ouvrage de Beccaria qui me plaide pour l'abolition de la peine de mort a reçu un grand public, voilà, il y a eu un grand public, c'est-à-dire que le public des lettrés de l'époque, qui n'était pas particulièrement très grand, mais voilà, tout le monde a lu cet ouvrage, tout le monde l'a commenté, etc. Donc, le grand public, c'est le nombre, uniquement le nombre. Ce qui se passe au 19e siècle et surtout à la fin du 19e siècle, c'est l'alphabétisation des masses, vous savez, c'est l'école obligatoire, c'est la révolution des techniques de l'imprimerie qui vont permettre de payer des ouvrages pas chers, des journaux à grand tirage à cinq centimes, etc. Et donc, c'est la démocratisation du savoir, la démocratisation du savoir, la démocratisation de la connaissance et c'est à ce moment-là, comme par hasard, que le mot grand public se dote lui aussi d'une teinte péjorative. Ce n'est plus uniquement une grande audience, c'est une grande audience, mais avec une moindre qualité. cette expression grand public conduit à penser qu'il y aurait des œuvres de qualité réservées à un public de qualité et puis, il y aurait des œuvres de qualité inférieure pour un public de qualité inférieure, pour la masse, pour le populo. Donc, il s'agit d'une pensée élitiste, quand elle surgit à la fin du 19e siècle, au tournant des 19e et 20e siècle, d'une pensée élitiste, une pensée réactionnaire contre la démocratisation de cette fin du 19e siècle. et jusqu'à aujourd'hui, nous restons, je crois, encore imprégnés de cette vision un peu hautaine, de cette vision un peu aristocratique de la pensée. Voilà, l'université, c'est une forme d'aristocratie intellectuelle qui considère que le succès est suspect. Le succès est suspect, pourquoi ? parce que le succès est populaire et donc le succès, le populaire, c'est le peuple. Le peuple, il est gouverné par les émotions, il n'est pas accessible au complexe. Donc, il y a cette réaction un peu hautaine qui est héritée un petit peu du passé. D'où ce qu'on peut entendre encore aujourd'hui pour débiner quelqu'un, pour diminuer quelqu'un. on dit, ah, il fait des ouvrages commerciaux, il fait des ouvrages pour gagner de l'argent. Ça, c'est quelque chose qu'on peut entendre. C'est de la piètre qualité, etc. C'est du grand public. Alors, comme je suis ici autant en tant que témoin qu'en tant qu'historien, je vais vous raconter deux anecdotes. Alors, la première, je ne vais pas la citer, c'est une historienne de la Première Guerre mondiale qui est fille elle-même d'un professeur qui avait une chaire à Paris X sur la Première Guerre mondiale tout le monde va reconnue. Et on faisait une tournée de conférences en Afrique, etc. Et là, je ne sais plus, on s'est mis à parler de... C'était aux alentours du 11 novembre, donc j'avais le téléphone qui n'arrêtait pas de sonner pour des interviews européens, RTL, etc. Mais bon, je ne pouvais pas donner suite. Et elle, elle se plante devant moi et elle me dit, moi, c'est France Culture et Jean Lebrun sur France Inter et c'est tout. Voilà. ça voulait dire, comme elle s'adressait à moi, elle s'était plantée devant moi, ça voulait dire, toi, espèce de plouc, tu oses aller sur Europe 1, sur RTL, sur RMC ? Eh bien oui, 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 c'est vrai. Moi, je vais sur France Culture. Effectivement, je suis aussi invité sur France Culture, mais je suis parfois au téléphone avec Rukier pour les grosses têtes parce que vous savez, des fois, il téléphone un spécialiste pour avoir... quelle est l'origine d'un mot, etc. Bon. Je vais chez François Vinel mais comment dire, je vais aussi chez Jacques Pradel sur RTL. J'ai fait la une du New York Times, figurez-vous, il n'y a pas beaucoup d'historiens français qui ont fait la une du New York Times, j'ai fait la une. Et en même temps, je fais des interviews à ça m'intéresse, au Petit Quotidien, le Petit Journal des Enfants, etc. au nom de quoi je dirais non, votre public n'est pas digne de mon interview. Au nom de quoi je dirais non, je n'ai pas à répondre à votre interview, c'est une autre idée de ma personne. Ceci dit, je ne vais pas partout, mais là, c'est pour des raisons politiques et ça n'a plus rien à voir avec l'histoire. Donc, ça, c'est un exemple d'une petite anecdote, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Patrick Veil me disait que quand il a sorti son « Qu'est-ce qu'un français » qu'il a eu beaucoup de succès, parce que vous savez que depuis une vingtaine d'années, on a eu une véritable hystérie sur la question de l'identité en France, l'identité nationale. Et cet ouvrage, Patrick Veil, il y avait eu beaucoup de succès. Il me racontait que quand cet ouvrage est sorti, ses collègues l'ont félicité. Ah, vraiment, très bien, très intéressant. Puis à un moment donné, il a connu un véritable succès et quand il a commencé à dépasser les 10 000 exemplaires, il m'a dit qu'il n'y avait plus personne pour le féliciter, pour me dire que c'était bien, etc. À ses collègues, c'était absolument terminé. C'est comme si cet ouvrage n'existait absolument plus depuis qu'il connaissait le succès. Voilà, dernier petit exemple, on ne va pas s'attarder là-dessus. Je me souviens qu'en 2008, pour le 90e anniversaire de l'armistice, j'avais publié quelques ouvrages pour cet anniversaire, parce que les éditions fonctionnent aussi comme ça par anniversaire. La télé fonctionne énormément comme ça et les éditeurs fonctionnent aussi beaucoup comme ça. Et un historien qui est très bon, très bon auteur par ailleurs, mais qui n'a pas publié de livres à l'époque, m'avait fait un compte-rendu en disant cette phrase, vous voyez, je retiens juste cette phrase, parce qu'elle, vous voyez, elle sort finalement de l'analyse d'un ouvrage. Jean-Yves Naur écrit vite et il est dans tous les bons coups éditoriaux. Et ça, vous voyez, ça sort du... C'est pas méchant, mais je la retiens ici parce que je trouve que ça sort du cadre d'un compte-rendu honnête, parce que ça dit autre chose que ce n'est pas une critique sur l'ouvrage. On parle de l'auteur, il écrit vite et il est dans tous les bons coups éditoriaux. Alors, il écrit vite, traduction, vous l'avez compris, il écrit vite, donc il écrit mal. Alors, en réalité, je n'écris pas vite, j'écris quand même assez vite, mais je n'écris pas si vite que cela, peut-être même par rapport à vous, simplement, j'écris intensément. Moi, j'ai tout mon temps. Je me suis mis en disponibilité d'éducation nationale, donc je n'ai plus aucun cours, je n'ai plus aucune, comment dire, responsabilité, donc je me consacre entièrement à la recherche. Donc, j'ai du temps, j'ai du temps. Donc, même s'il y a du temps, samedi, dimanche, etc., je ne suis pas perturbé par des contraintes horaires, bien sûr. Deuxièmement, tous les bons coups éditoriaux, mais enfin, on ne décide pas d'être dans les bons coups éditoriaux. Si j'écris des livres qui sont lus, tout le monde, quand on écrit des livres, tout le monde espère être lu. On écrit pour être lu. On écrit pour soi, bien sûr, c'est des questions, quand on est une question philosophique et littéraire, on écrit pour soi et on écrit pour être lu. Alors, simplement, si on est lu, tant mieux. Si on n'est pas lu, tant pis. Mais on ne décide pas si on va faire un succès ou pas. J'ai appris le mois dernier que j'étais l'historien qui avait, le deuxième en fait, qui avait vendu le plus de livres sur les commémorations, pendant les commémorations 14-18, derrière Max Gallo, encore lui. Mais Max Gallo étant mort, je considère que je suis le premier vivant. Eh bien, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Moi, quand je vois mes ventes en histoire, je me dis que je suis le premier, mais c'est catastrophique. Mais qu'est-ce que c'est que des bonnes ventes en histoire ? Quand vous dépassez les 2 000 exemplaires, on vous dit, c'est très bien, c'est très bien. Vous dépassez les 5 000, on vous dit, mais c'est un succès. Et les 10 000, mais c'est époustouflant. Mais enfin, comment vous pouvez vivre avec ces chiffres-là ? C'est quand même assez limité. Multiplié par 2 euros, 10 000, ça fait 20 000 euros. Si vous consacrez un an à faire un ouvrage qui fait 20 000 euros, vous voyez que c'est quand même assez limité. La situation, et ça, c'est un succès époustouflant à partir de 10 000. Alors, je sais qu'il y a des grands succès, des phénomènes, mais ça, ces phénomènes, c'est quelque chose de assez propre aux phénomènes. On a du mal à les expliquer. Ils sont très, très limités, ces phénomènes. Les fameux métronomes, l'histoire de France pour les nuls, etc. Et donc, en plus, le lectorat se réduit. Pour tout ça, vous le savez, il y a écrit du le lectorat. Il m'est arrivé d'écrire des livres qui se sont vendus à 100 exemplaires, moins de 100 exemplaires, des livres très pointus vendus à moins de 100 exemplaires. Bon, ça arrive évidemment à tout le monde pour les ouvrages de commande publiée par des presses universitaires, etc. Mais, 100 exemplaires, évidemment, et des ouvrages en même temps très pointus, d'autres, comme sur la psychiatrie de guerre qui ont dépassé les 10 000 exemplaires. Donc, vous ne pouvez pas savoir quand vous écrivez un ouvrage s'il va rencontrer son public ou pas. Et si on savait ce qui ferait, ce qui fait le succès, on n'écrirait que cela, peut-être. Mais enfin, on ne le sait pas. Les éditeurs ne le savent pas eux-mêmes. Ils ne le savent pas eux-mêmes. Alors, on écrit d'abord sur des sujets qu'on a envie de traiter. Et s'ils se vendent, tant mieux. S'ils ne se vendent pas, tant pis. Et ça, ça ne relève plus de moi. Ce qui relève de moi, c'est la recherche et l'écriture. Alors, l'accusation de vouloir faire, de vendre, l'accusation de vouloir faire du commercial, c'est récurrent à l'université. Et c'est parfois même entre collègues. Je vous cite en 1985 le médiviste Alain Guéraud. Alain Guéraud qui pourfond la nouvelle histoire, qui était pourtant déjà bien installée, des annales. Et il dit, je le cite, que le vecteur grand public, toujours ce mot, que le vecteur grand public de l'histoire nouvelle baptisée avec un zeste de prétention, l'histoire, recherche systématiquement l'effet, le sensationnel, le scabreux pour atteindre un chiffre de vente rentable. Voilà. Voilà ses collègues qui ont le tort de vendre visiblement, faire de l'histoire rentable selon lui. Eh bien, ses collègues accusés de faire de la sous-histoire. Ils font du scabreux, ils font de l'événementiel, ils font de l'anecdotique. Et ils sont nus par l'appétit du lucre. Alors, à mon avis, si vous voulez, il est riche, il ne faut pas faire de l'histoire. Il faut faire plutôt autre chose. Mais bon, là, il regardait ses collègues et il trouvait qu'eux vendaient et sans doute, ils ne vendaient pas. Mais il y avait autre chose dans sa diatribe. Il y avait autre chose. Dans sa diatribe, il y a la dénonciation d'une autre horreur. Pas seulement le scabreux, l'anecdotique, etc. C'est que ce sont des historiens qui se sont tournés vers le grand public. Finalement, c'est ça qui dénonce avant tout. L'horreur, c'est que des universitaires ont cherché à édifier le grand public, à se tourner vers lui. Et c'est ça qui est scandaleux parce qu'ils abandonnent ainsi la tour d'Ivoire. Ils cassent les murs. Ils sont en train de trahir l'aristocratie, l'aristocratisme, à ma vie. Alors, cette idée que l'universitaire a pour mission justement de casser les murs, une mission véritablement de service public, de diffuser le savoir, de le partager au plus grand nombre, cette idée est quand même aussi assez ancienne et s'effrayer un chemin dans la seconde partie du XXe siècle, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui. On la retrouve déjà en 1946 sous la plume de Lucien Fèvre. Lucien Fèvre dans un article des Annales, un court article des Annales. Et Lucien Fèvre s'interrogeait sur la nécessité de transmettre au plus grand nombre, de diffuser l'histoire, de faire vivre l'histoire. Il réagissait dans cet article de 1946 à un compte-rendu publié dans le monde par un écrivain et académicien qui faisait des comptes-rendus littéraires dans le monde et il avait critiqué notamment un ouvrage sur la guerre de Cent Ans d'un historien qui s'appelle Édouard Perrois et il disait cet écrivain et académicien c'est formidable, c'est très érudit, mais c'est sec, c'est sec, on n'a aucun plaisir à lire cet ouvrage-là, c'est sans âme, c'est incapable cet ouvrage de faire sentir une époque, on en ressort disait-il cet écrivain s'appelle Émile Henriot, on en ressort à la fois plus savant et accablé, sans y voir plus clair, c'est une critique qui vous descend, mais Lucien Fèvre réagissait à cet article, à ce compte-rendu en disant, en s'interrogeant en des termes très contemporains, vous allez voir, très contemporains sur ce fossé entre les historiens académiques d'un côté et les historiens hors les murs qui plaisent au lecteur de l'autre côté. Les uns manquent de pattes, les autres en ont trop. Les uns et les autres font de l'histoire soit un ennui, ce qui est le comble, soit une caricature plus ou moins grimaçante. C'est tout. Cependant, il y a le public. Nous protestons quand il prend X, Y ou Z pour des historiens. On va remplacer Ferrand, Berne, etc. Nous protestons quand il prend X, Y ou Z pour des historiens. Bien, mais que leur offrons-nous à lire qui soit lisible ? Nous nous enfermons dans des problèmes d'école, derrière un triple rempart de notes, de références, de citations et nous répétons avec orgueil « C'est là notre dignité, c'est là notre honneur. » L'histoire n'est rien si elle n'est pas une nourriture pour les sociétés humaines au sein desquelles elle prend naissance et s'élabore. Or, la nourriture qu'elles doivent être rendues appétissantes, c'est ce que, dans toutes les langues, à tous les âges, proclament par leur existence même les livres de cuisine. L'historien, lui, semble prendre un plaisir pervers et malsain à rendre cette nourriture rebutante. Sous prétexte de probité, il faudrait qu'il s'avise enfin qu'une cuisine peut être à la fois honnête et alléchante. Le jour où il s'en avisera, ce jour-là, quelque chose sera changé dans le royaume de Clio. Et il ajoutait « Mais ce n'est pas important, le royaume de Clio, quelque chose sera changé dans la mentalité de nos contemporains qui s'en désintéresserait. » Alors, ces réflexions restent d'actualité. C'est vraiment, on sent qu'il nous parle encore aujourd'hui. Elles restent d'actualité même si l'université, on l'a vu, elle a bien changé. Elles continuent de... C'est reste d'actualité parce qu'on entend toujours cette protestation hier contre Alain Decaux qui était ostracisé alors qu'il a amené des millions de gens à l'histoire. Je me souviens qu'en fond, j'en regardais Alain Decaux raconte, ça ne passerait absolument plus aujourd'hui à la télévision parce que vous aviez un bonhomme tout seul derrière sa table. Il n'y avait quasiment... Il n'y avait pas d'image, pas d'image. Et il nous racontait l'histoire. C'était absolument captivant de mon point de vue d'enfant. Il faut penser à ça. Et donc hier contre Alain Decaux, aujourd'hui, Stéphane Berne, Franck Perrand, Laurent Dutch, etc. Ils sont pris pour des historiens. Ils sont pris pour des historiens alors qu'ils ne s'en sont pas. Mais qu'est-ce que les historiens ont à offrir au grand public ? Demandait Lucien Fèvre. Alors on peut dire tout de même que les choses ont changé, bien sûr, qu'aujourd'hui, les historiens sont sur des plateaux de télé, etc. Comme experts, Nicolas Héla, bien sûr, Fabrice Dalméda, Jean Garry, et puis d'autres ont connu un succès formidable depuis Georges Duby, bien sûr, Georges Michel Vinoch, Marc Ferraud, etc. Et certains participent à des émissions de télévision, y compris grand public, comme sur M6, sur les dessous de l'histoire avec Marjolaine Boutet, décloisonne l'histoire avec des récits différents, des conférences théâtralisées comme Gérard Noiriel sur le print chocolat, par exemple, etc. Il y a plein de façons de faire l'histoire et l'université n'est pas condamnée, évidemment, on l'a entendu, à être spectatrice. Le dernier exemple, le domaine de la bande dessinée, longtemps la bande dessinée a été décriée, ce n'était pas vu comme le 9e art, comme aujourd'hui, loin de là, c'était pour les enfants, les illustrés, c'était pour les enfants. Et aujourd'hui, c'est entré la bande dessinée dans les manuels scolaires, il y a des pages de bande dessinée parfois à critiquer, c'est un objet d'études, dans les études universitaires, un objet d'études en tant que tel, et on voit des historiens faire de la bande dessinée, je parle des historiens des universitaires, Sylvain Venère, Sylvain Venère, par exemple, avec son histoire dessinée de la France chez Seuil, qui aborde même l'histoire, problème, le débat, etc., avec ce fameux tour de France, vous avez dans une espèce de vanne, vous avez Michelet au volant, il y a Jeanne d'Arc, Molière, Général Dumas, et Marie Curie, et ils ont volé le cercueil de Pétain, donc il y a Pétain qui parle dans son cercueil, qui représente un peu les opinions réactionnaires, bon voilà, et ils font une balade nationale, un tour comme ça, et ça permet aussi de raconter les mythes, et non pas seulement de faire un récit unique comme on a l'habitude de faire en bande dessinée, donc la bande dessinée, voilà, elle a complètement acquis ses lettres de noblesse, et elle est utilisée aussi par les universités, les universitaires font aussi de la bande dessinée, donc les choses changent, les choses changent, et notamment les choses changent, vous voyez, avec cette nouvelle génération qui a été biberonnée par la télévision, qui a été biberonnée par la bande dessinée, et donc cette génération qui arrive à l'enseignement, qui arrive aussi à l'université, et bien elle arrive avec cette révolution technologique, technique que l'on connaît aujourd'hui, cette démocratisation totale du savoir, cette diffusion horizontale du savoir, qui est la demande sociale contemporaine, on le voit bien à tous les points de vue, que ce soit le phénomène des gilets jaunes, c'est une révolution 2.0, enfin révolution peut-être un bien grand mot, bien sûr, mais il y a cette demande d'horizontalité politiquement, culturellement, dans la société française, avec, évidemment ça pose un problème, cette demande d'horizontalité, puisqu'il y a parfois des choses qui viennent d'en bas, et qui ne sont pas toujours vues comme sérieuses, qui s'accompagnent également d'un discrédit, on a aussi entendu parler d'un discrédit, de la parole qui vient d'en haut, de la parole universitaire, les reconstituteurs effectivement n'aiment pas trop les historiens, enfin ça dépend lesquels, mais moi ceux que j'ai fréquentés sur 14-18, ils sont toujours en train de nous dire que les historiens n'y connaissent rien, non, non, ils n'y connaissent rien, ils n'y connaissent rien, voilà, je vais t'expliquer comment ça se passe, etc., ils ne savent pas, parce qu'ils n'ont jamais touché les objets, nous on va au contact et on peut raconter une autre histoire, donc parfois ils ont raison, parfois ils ont raison, j'ai enfilé une tenue de 14-18 et quand vous enfilez une tenue d'un soldat de 14 et que vous portez le flingo qui fait 5 kilos, etc., c'est une expérience, le tissu qui gratte, c'est très très lourd, c'est chaud, il n'y avait pas de vêtements d'été, ni de vêtements d'hiver, c'est une tenue unique, donc c'était conçu pour être la tenue d'hiver, ils partent avec 40 degrés en août 14, donc il faut voir qu'au bout de 500 mètres, moi j'étais complètement en sueur, j'étais en âge, je lis dans mes récits, dans les témoins, qu'il y a des évanouissements sur la route, parce qu'ils marchent 40 km par jour quand même, les soldats, je me disais, ils s'évanouissent, etc., mais il faut avoir cette expérience, toucher ces objets pour aussi comprendre, comprendre mieux. Bien, alors, la parole de l'expert, elle est souvent relativisée, c'est l'ère de l'horizontalité et donc tout ce qui est vertical, ça passe moins, disqualifié. Cette révolution de la communication qui accompagne la réduction du lectorat, nous autres dinosaures qui sommes de l'ère, évidemment, de la génération du livre, même de la télévision, nous avons du mal à l'appréhender, nous avons du mal à l'accepter et on retrouve d'ailleurs aujourd'hui les mêmes critiques sur les chaînes YouTube, les chaînes d'histoire YouTube que celles d'hier sur les ouvrages de vulgarisation. Racolage, recherche de l'anecdote, voilà ce qu'il y a comme critique sur ces chaînes YouTube par des universitaires. Racolage, recherche de l'anecdote, piétinement de la méthode historique, but commercial, c'est pour faire de l'argent. Et de fait, effectivement, sur Internet, sur les chaînes YouTube, les codes sont évidemment différents. C'est l'humour, c'est le ton qui est complètement décalé, il y a la musique, il y a le rythme, on joue sur la forme, bien évidemment, mais on joue sur la forme et la question, est-ce qu'on trahit le fond ? Le fond, en fait, en réalité, souvent, souvent, est juste. Souvent, parce qu'il y a le pire et le meilleur dans cette horizontalité, évidemment, il y a le pire et le meilleur. Mais est-ce que c'est trahir ? Non, c'est transmettre différemment, et accrocher une génération, d'ailleurs, qui regarde, sur la chaîne YouTube de Benjamin Brio, Nota Bene, qui a quand même 800 000 abonnés, c'est 80 % de moins de 35 ans. 80 % de moins de 35 ans. C'est alors que le lectorat en histoire, surtout pour la Première Guerre mondiale, c'est un lectorat homme de plus de 55 ans, homme de plus de 55 ans, très majoritairement. Il y a toute une génération qui se dit à tort, à tort, bien sûr, que l'histoire, c'est ennuyeux. Il y a toute une génération qui se dit qu'ils n'y n'iront pas de livres d'histoire, que c'est poussiéreux, que c'est compliqué, que c'est pas pour eux. Et voilà, tout d'un coup, le surgissement de ces chaînes et qui attirent des jeunes à l'histoire. Alors, je vous ai dit, Benjamin Brio, 800 000 abonnés, parlons histoire d'un professeur de collège qui s'appelle Baptiste Cornabas ou encore Hugo Bimard qui a une chaîne qui s'appelle Confessions d'histoire qui fait parler les acteurs de l'histoire, Jules César qui vous parle, etc. Donc, la forme est complètement délirante, si vous voulez, mais le fond, le fond est assez juste. Je vous donne une anecdote à ce sujet. Hugo Bimard, donc de Confessions d'histoire, a été approché par un professeur de l'université de Metz, il s'appelle Christian-Georges Schwenzel, qui est un excellent professeur, qui l'a félicité et lui a demandé s'il pouvait se servir de sa vidéo sur Cléopâtre dans son cours avec ses étudiants de première année, deuxième année ou même, est-ce que je peux utiliser votre vidéo sur Cléopâtre ? Et Hugo Bimard lui a répondu, bien sûr que vous pouvez l'utiliser car toutes les informations contenues dans cette vidéo, je les ai trouvées dans votre livre, dans vos livres. Voilà, c'est formidable cette histoire. Alors, une nouvelle fois, une nouvelle fois surgit donc l'importance et même la nécessité des passerelles. il faut des historiens dans la BD, il faut des historiens dans le documentaire, ce que vous disiez, Catherine Brice, il en faut sur Internet aussi et il y en a, comment ça vient d'avoir ? Évidemment, c'est des petits jeunes. Manon Brie, Manon Brie de l'Université de Toulouse, ce n'est pas son vrai nom, c'est Manon Champier, enseignante de l'Université de Toulouse, à Terre, je ne sais plus trop, et elle affiche 140 000 abonnés sur sa chaîne, sur l'histoire antique, sur l'histoire antique. Vous avez 140 000 essentiellement des jeunes qui regardent cette chaîne qui s'appelle C'est une autre histoire qui nous parle d'histoire antique. Sinon, si les historiens n'y vont pas, eh bien, la nature ayant horreur du vide, eh bien, on laissera la place à des gens très bien, mais aussi à des escrocs, à des manipulateurs, bon bien, comme toujours. Alors, il ne faut pas opposer nécessairement les universitaires, les historiens, aux youtubeurs, d'ailleurs, les youtubeurs ne veulent pas s'appeler youtubeurs, ils veulent s'appeler vidéastes, comme d'ailleurs les vulgarisateurs, peut-être qu'il faudrait les appeler autrement, pour la vulgarisation, il faudrait arrêter et dire la transmission, la diffusion, la popularisation, etc., pour arrêter ce mot péjoratif. Et donc, il ne faut pas opposer les historiens et les youtubeurs, parce que les uns et les autres se complètent, et ils ont beaucoup de choses finalement à échanger, vous parliez de co-construction, ça, c'est peut-être le défi de la co-construction. Si on demeure dans une communication qui est descendante, verticale, la partie est perdue, parce que vous regardez le bide des MOOC, des cours en ligne, vous regardez le nombre de vues, et vous avez vu, une vidéo de Benjamin Brio, paf, il y a des millions de vues parfois, et des cours en ligne, ben non, les gens n'ont pas envie d'assister à un cours. Il y en a qui s'appelaient, mais la majorité, eh bien, ils préfèrent une forme plus ludique qu'un cours d'histoire. Ils ne veulent pas avoir un cours d'histoire. Donc, la partie est perdue si on reste dans une communication descendante, bien sûr, communication verticale. Et on retombe sur ce que disait Lucien Fèvre en 1946, une cuisine peut-être à la fois honnête et alléchante. Voilà. Alors, cette vulgarisation, peut-être appelée médiatisation, etc., ou je ne sais quoi, eh bien, il faut savoir que ce n'est pas facile, finalement. Ce n'est pas facile, c'est décrié, mais en réalité, ce n'est pas facile du tout parce que la vulgarisation, ça demande, et sur tous les supports où ça s'exerce, bien sûr, ça demande, un esprit de synthèse, parce que vous allez avoir un cadre, cette vidéo, elle va durer trois minutes, cinq minutes, un documentaire, 52 minutes à la télévision, etc. vous allez avoir une nécessité de synthèse et la capacité non pas à simplifier, on entend toujours que c'est la simplification, la vulgarisation, non pas du tout, ce n'est pas la simplification, c'est la clarification des enjeux, la clarification des enjeux, c'est la capacité à les exposer clairement. Autrement dit, pour vulgariser, il faut sacrément bien connaître son sujet. Si vous ne connaissez pas bien votre sujet, vous ne pouvez pas bien le faire passer. C'est la même chose pour l'enseignement. Tous ceux qui vont enseigner ici le savent parfaitement. En 1978, d'autant du triomphalisme, des annales, Jacques Le Goff écrivait, parmi les conquêtes qu'il reste à l'histoire nouvelle à accomplir, il y a celle de la vulgarisation historique. Cette entreprise est en bonne voie, écrivait-il en 1978. Eh bien, cette entreprise est en bonne voie, mais elle est toujours à recommencer, elle est toujours à amplifier, elle est toujours à approfondir et si l'université ne le fait pas, si elle ne s'ouvre pas, alors elle risque d'être marginalisée par cette production de l'histoire qui vient d'en bas, par cette demande qui vient d'en bas et elle risque d'être marginalisée. J'ai dit et pour paraphraser Flaubert, vous m'excuserez, pour paraphraser Flaubert, elle risque de s'enfermer dans une tour d'ivoire dont les murs sont battus par une marée de merde jusqu'à les faire crouler. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.